Comment manifester l'homme de sa vie en moins d'une semaine ? J'ai manifesté le mien en moins d'une semaine, en seulement quelques jours. C'est vraiment incroyable mais vrai. Alors like cette vidéo parce que tu vas adorer ce qui va suivre. Il faut savoir que j'étais très bien célibataire et je me suis dit ok, genre avoir quelqu'un ça peut être vraiment cool. Vivir avec quelqu'un ça peut être vraiment cool mais je voulais vraiment quelqu'un pour faire des projets, pas quelqu'un pour avoir quelqu'un. Ça ne m'intéressait pas. Donc je me suis dit ok, j'ai envie d'avoir quelqu'un pour avoir des projets, pour avancer dans la vie, pour être bien, pour être à deux, pour partager des moments, pour faire des trucs cools, pour avoir une complicité ensemble, pour vivre des choses uniques. Voilà ce dont j'avais envie. Je ne voulais pas juste dire ok, je suis en couple et basta. Ça ne m'intéressait pas. Clairement ça ne m'intéressait pas et je suis persuadée que vous aussi, sinon vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo. Et tant mieux, vous êtes au bon endroit. Le truc c'est que, comment faire ? Comment faire ? Quatiment 18 millions de célibataires en France ? What the fuck ? Comment ça se fait qu'il y a 18 millions de célibataires en fait ? Alors que c'est si simple de manifester ? C'est dingue. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui se retrouvent, je ne sais pas, seules comme des vieilles chaussettes. Mais tranquille, je suis là et on va y arriver ensemble. Il faut savoir que la première question à se poser, juste avant que je vous donne la technique, c'est ok, pourquoi vous êtes célibataire là maintenant ? Il y a forcément une raison. Est-ce que vous vous dites que vous n'êtes pas digne d'être en couple ? Que vous n'êtes pas digne d'être aimé ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ? Qu'est-ce que vous dites à l'intérieur en fait de vous ? Est-ce que vous dites peut-être que je suis trop ci, je suis trop ça, ça peut être compliqué de vivre avec moi, ça peut être difficile, ça peut être... Qu'est-ce que vous dites en fait ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Il y a forcément quelque chose qui bloque chez vous et qui crée de la résistance. Qui crée de la résistance et à partir de cette résistance, vous avez du mal à manifester la personne de votre vie. Ou alors vous manifestez une personne et c'est nul, c'est naze. C'est peut-être la personne qui n'est pas intéressée par vous ou qui ne veut pas s'engager avec vous ou qui n'a pas envie de devoir plus loin avec vous. Il y a forcément quelque chose. Parce que sinon, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Je le dis, je le redis, il y a forcément une croyance. Mais elle est inconsciente, d'accord ? Elle est inconsciente, donc ce n'est pas de votre faute. Elle est inconsciente, mais il y a forcément une croyance qui est là, présente chez vous. Peut-être que vous dites que tous les hommes sont comme ci ou toutes les femmes sont comme ça. Tous les hommes sont des goujats, toutes les femmes sont infidèles. Vous voyez, il y a forcément quelque chose que vous vous dites qui fait que ça bloque votre manifestation. Donc dites-moi ce qui se passe dans votre tête, que je puisse vraiment peut-être faire une vidéo par rapport à ça, d'accord ? Mais là, il y a vraiment quelque chose et ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague si vous êtes aujourd'hui célibataire. C'est qu'il y a une pensée, une croyance qui est comme ça, comme enracinée chez vous. Et c'est tellement naturel que pour vous, c'est devenu votre normalité. Pour vous, c'est normal de penser comme ça. C'est normal de dire les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça ou je ne sais pas, peut-être que vous vous dites aucun couple ne tient à l'heure actuelle, l'amour vrai, ça n'existe pas, l'amour pur, ce n'est pas pour moi, je ne l'ai jamais vécu, pourquoi je le vivrais ? Enfin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, ok ? Quand vous avez identifié ça, déjà, ça peut vous dire pourquoi ça coince, pourquoi ça bloque, d'accord ? Comment j'ai fait ? Je vais vous dire, moi, le style de personne que je voulais. Vous allez prendre un crayon, un carnet et vous allez faire comme moi. J'ai manifesté le style de personne et là, vous allez lister les qualités ou les valeurs de la personne que vous voulez qu'elle ait, ok ? Pas physique, le physique, on n'en parle pas, mais valeurs morales et les qualités que vous voulez que cette personne ait. Par exemple, moi, je me suis dit, ok, j'ai envie de quelqu'un d'intègre, dans le sens, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. J'ai envie de quelqu'un qui soit fidèle, j'ai envie de quelqu'un qui soit dans le partage, j'ai envie de quelqu'un qui aime bien les chevaux parce que j'ai un cheval et qu'on puisse partager des moments ensemble avec ce cheval, qu'il puisse venir me voir, qu'il ait envie d'aller en concours, etc., tout ça. Ensuite, je me suis dit, j'adore les voitures, donc j'aimerais bien que cette personne ait, peut-être pas la passion, mais en tout cas, apprécie les voitures, les jolies choses, voilà. J'ai envie de quelqu'un d'ambitieux parce que je suis quelqu'un de très ambitieuse. Je suis en train d'écrire un livre, tout le monde le sait, ça va sortir à la FNAC, Cultura, etc. J'ai envie que la personne, elle comprenne ça. J'ai envie que la personne, elle soit OK avec ça parce que ça prend du temps, parce que faire des contenus, ça prend du temps, parce que vous voir en live, ça prend du temps, parce que faire des programmes en ligne avec vous pour que vous puissiez manifester et vous coacher, ça prend du temps. Je voulais quelqu'un qui soit OK avec ça, OK avec mon mode de vie, OK que je sois exposée, OK que peut-être ça déclenche les insécurités, mais qu'en fait, ça ne soit pas tellement déclenché parce qu'il est bien avec moi et il comprend que je ne vais pas voir ailleurs. OK ? J'avais envie de quelqu'un qui sache bricoler parce que s'il y a des choses à faire dans la maison, je ne sais pas faire. Et du coup, j'ai envie qu'il m'aide, j'ai envie de me sentir en sécurité. J'avais envie de quelqu'un qui s'engage avec moi. J'avais envie de quelqu'un qui a une connexion. J'avais envie que nos rapports intimes soient comme ci, comme ça, etc. Je suis allée loin. Je suis allée loin et aller loin, d'accord ? Et j'ai manifesté cette personne en moins d'une semaine. Et c'est vraiment incroyable parce que imaginez que vous soyez aimé intensément par une personne. Imaginez que cette personne s'engage avec vous. Imaginez que cette personne ait envie de faire sa vie avec vous. Imaginez que cette personne a envie de se marier avec vous. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable et c'est ce que je vous souhaite. Et je suis là pour ça. Je suis là pour ça. J'ai envie de vous emmener sur ce chemin merveilleux de l'amour, du grand amour, du vrai amour, de l'amour solide, de l'amour qui va vraiment vous donner des ailes et vous allez vous dire, ok, genre, j'étais bien avant, mais là, c'est encore plus dingue. Là, il y a des projets en place, il y a des choses et ça avance. On est dans une vie. On n'est pas là pour être statique. On est là pour avancer. Et avancer à deux, c'est beau. C'est magnifique, c'est magique. Et c'est ce que je vous souhaite. Du coup, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai noté tout ça. Et ensuite, j'ai noté qu'est-ce que j'aimerais ressentir quand je serai avec cette personne. J'ai envie de ressentir de la stabilité. J'ai envie de ressentir de la sécurité. J'ai envie de ressentir que cette personne m'apporte du bonheur. J'ai envie de me sentir unique. J'ai envie que cette personne honore ma personne. Ça, je vous le souhaite aussi. Que la personne de votre cœur vous honore en votre présence. Se sente honorée d'être avec vous. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est quelque chose que, pas forcément on fait attention. Mais en fait, quand chaque rendez-vous, quand chaque moment ensemble est un cadeau, ça, c'est magique. Et vraiment cultivez ça. Cultivez de fréquenter des personnes qui vous honorent pour ce que vous êtes. Et surtout, votre amoureux, votre amoureuse. OK ? Donc, ça, c'était hyper important pour moi. C'était genre non négociable. La personne, elle m'honore pas. Ciao ! Ciao ! On n'a pas le temps. 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 Donc, autant manifester la personne qui est bonne pour nous directement. J'ai noté tout ce que je voulais ressentir. Je voulais me sentir apaisée. Pas me dire, ah non, mais il fait quoi ? Il est où ? Etc. Toutes ces questions qui vont ta, 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 là. Non. Je ne voulais pas ressentir ça. Je ne voulais pas ressentir ça du tout. Ce n'était pas mon truc. Ce n'était pas mon délire. Je voulais être apaisée. Je n'avais pas envie d'être déclenchée. À chaque instant, je ne suis pas avec lui. Je ne voulais pas ressentir le manque quand je ne suis pas avec lui. Je voulais me sentir bien. Je voulais me sentir juste dans un petit cocon, mon bien-être. Donc, voilà. J'ai noté tout ça sur mon carnet. J'ai listé tout ça. J'ai rencontré cette personne en moins d'une semaine. J'ai rencontré cette personne en moins d'une semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est juste incroyable. Bien évidemment, on va voir ça ensemble en plusieurs séquences. Parce que là, je peux en parler pendant 4 heures, peut-être même 5. Il y a énormément de choses qui se sont passées juste avant cette rencontre. Et j'ai fait aussi quelques techniques secrètes qui sont dans mon nouveau programme Manifeste l'amour. Donc, si tu veux t'inscrire et qu'on soit dans un rendez-vous ensemble sacré qui va commencer dans quelques jours, ça va être juste incroyable. On va être ensemble, on va papoter et je vais t'expliquer tout ce que j'ai fait pour manifester cet homme-là. Ça, c'est le début. C'est le premier step. Il faut le faire. Et ensuite, je t'explique ce qu'il y a d'autre. Et surtout, ces petites techniques secrètes. qui ont littéralement propulsé mon couple. Du coup, on se retrouve dans la description de cette vidéo. Inscris-toi si tu as envie d'arrêter d'être seul, de te sentir seul. Si tu n'as plus jamais envie d'aller sur un site de rencontre, c'est le moment. Rendez-vous dans la description de cette vidéo. Inscris-toi. Et en attendant, prends bien soin de toi.